La plus grande tentation qui ne fonctionne pas de vouloir mettre quelqu'un au sol, c'est de tirer sur lui. Et plus ça résiste, plus on tire dessus. Le problème c'est que plus on tire, plus ça résiste. Comment casser la structure d'un partenaire en douceur, tranquillement, en fluidité, sans qu'il ne voit rien ? Je vous laisse, on y va. Là, mon partenaire est bien ancré dans le sol. Ça veut dire qu'il a une structure solide. Je peux tirer comme je veux, ça ne marche pas. Le corps humain est fait de cette façon-là qu'il pourrait porter un poids très lourd sur ses épaules et sur sa tête. Par contre, si je le décale un petit peu, vous voyez, là la structure s'est cassée. Et là, c'est comme si j'avais entre-ouvert la porte du coffre, ça ne suffit pas. Pour rentrer dans le coffre, il faut toujours y aller avec autant de douceur, sans tirer, me relâcher. Et là, toute résistance est impossible parce que j'ai décalé un tout petit peu la structure. Pas beaucoup, parce que si je décale trop la structure, il va se déplacer pour rectifier. Si je suis en bas, c'est pareil. Mais le piège est encore plus fort. Voilà, vous voyez, c'est avec tout mon corps. Si je fais avec le bras, ça ne marche pas. C'est tout mon corps. Vous voyez, il n'y a pas besoin de force. J'ai décalé la structure, donc je la fragilise. Et là, je ne tire pas, je me relâche. C'est-à-dire, je relâche à partir de l'épaule. C'est tellement... Les résultats sont tellement incroyables, c'est-à-dire la différence entre l'énergie que je mets et ce que j'obtiens, qu'on arrive à faire des choses, mets-toi de ce côté-là, qui semblent magiques. C'est-à-dire que si je ne mets pas de force, juste avec le bout des doigts, je peux déplacer mon partenaire. Hop, la structure est cassée et je me relâche. Très important de ne pas tirer. Si vous tirez, vous allez arracher le tee-shirt et il ne se passera sûrement rien du tout. Hop. Et je relâche. Si vous avez du mal à déplacer et vous relâcher, vous pouvez apprendre la vrille, puisque après, ça se fait en une seule étape. C'est-à-dire, je décale, je vais au sol, ça se fait une seule étape, c'est la vrille. Et la vrille, je peux la prendre comme ça, tiens-moi le bras. C'est-à-dire, je longe la cuisse vers l'intérieur. Tout de suite, ça casse la structure où je longe la cuisse, tiens-moi le bras, vers l'extérieur, comme ceci. Ça vous évite de mettre de la force. Ça peut se faire avec le bâton aussi, tiens le bâton. Si j'appuie comme ça, vous voyez, il ne se passe rien. Mais si j'enroule tout doucement, je casse la structure du partenaire. Vous voyez que quand j'enroule, je ne suis pas pris dans ma tête à vouloir appuyer, je suis pris dans ma tête sur enrouler autour de la jambe. C'est ce qui me permet, c'est ce qui vous permettra de ne pas mettre de force. Hop ! Et je relâche. Surtout, on n'appuie pas. Sur ce chemin de l'efficacité sans force, c'est-à-dire travailler moins pour avoir plus de résultats, la subtilité du système a bon courage, bonne chance et à bientôt. Et surtout, on ne force pas tout en douceur. Sous-titrage Société Radio-Canada